... Et puis après avoir traité pendant trois séances de l'afro-maçonnerie, la dernière fois, nous sommes attardés sur le protestantisme, et plus exactement sur la doctrine du protestantisme. Et aujourd'hui, peut-être un peu brièvement, j'aimerais montrer, si vous voulez, les conséquences de ce protestantisme, de cette doctrine protestante sur la vie politique. Est-ce qu'il y a un lien ? Parce que, voyez-vous, le protestantisme c'est une hérésie, avant tout, on l'a vu la dernière fois, qui va directement contre la foi, une hérésie qui a été condamnée, dès son invention, peut-on dire, l'Église n'a pas attendu très longtemps pour condamner le protestantisme. Donc c'est une hérésie, et une hérésie c'est une doctrine intellectuelle, elle va contre la foi. C'est une doctrine, peut-on dire, spéculative. Alors, y a-t-il des relations entre cette doctrine et la politique ? Et si oui, quelles sont ces relations, et plus exactement, quelles sont les conséquences du protestantisme dans la vie politique ? Voilà un peu comment on pourrait poser le problème ce soir, et on va essayer de montrer qu'il y a un véritable lien, et que les conséquences que nous vivons aujourd'hui, enfin, ce que nous vivons aujourd'hui, sont des conséquences du protestantisme. Alors, rappelons, si vous le voulez bien, dans un premier temps, brièvement, ce que nous avons dit la dernière fois sur la doctrine du protestantisme. On pourrait, par rapport à ce que l'on a vu, disons, dans la leçon précédente, on pourrait dire que, enfin, on pourrait positionner le protestantisme d'un triple point de vue. D'abord, par rapport à l'Église, on pourrait dire, il y avait des réformes à faire dans l'Église. Ça, c'est indubitable. Alors, certains veulent sauver Luther, certains veulent sauver le protestantisme, en disant, mais c'est de la faute de l'Église, il y avait des désordres. Oui, il y avait des désordres, comment dire, parce que la nature humaine, elle est blessée, qu'est-ce que vous voulez ? Et des désordres, il y en a, et il y en aura toujours. Il y avait, certes, des désordres dans l'Église. C'est pas parce qu'il y avait des désordres dans l'Église que le protestantisme en est excusé, mais on peut dire que c'est comme une condition, ou c'est un contexte, en tout cas, ce sont des circonstances dans lesquelles le protestantisme est né. Luther, dit-on, a voulu répondre à ces désordres. Malheureusement, il y a mal répondu. Pour deux raisons, disons, d'abord, et ça c'est le deuxième point de vue, du point de vue de Luther, et du protestantisme vu, si vous voulez, dans la tête de Luther, Luther a mal répondu aux désordres qui existaient dans l'Église. D'abord, donc, en raison de sa formation. On a vu la dernière fois que Luther a reçu une formation nominaliste, je ne sais pas si vous vous souvenez, de cette doctrine, doctrine qui dit que les noms ne signifient pas les choses, et nous connaissons peut-être des singuliers, mais nous ne pouvons pas abstraire et connaître les choses de façon universelle. Bon, c'est dit de façon brève, si vous voulez, mais le fond du problème, c'est que ce nominalisme de Luther est un mépris de la raison. Donc ça, c'est la doctrine, la formation qu'a reçue Luther, et avec ce nominalisme, souvenez-vous, nous avions parlé de l'augustinisme, c'est-à-dire un aspect de la doctrine de saint Augustin mal compris, mal interprété ou, disons, tordu, et cet augustinisme, nous avions dit, c'est un pessimisme sur la nature humaine. Il y a donc, au fond du lutheranisme, un pessimisme. Dans le cas du nominalisme, un pessimisme de la raison, qui ne peut pas connaître les choses, et dans le cas de l'augustinisme, un pessimisme même de la nature humaine. Vous vous souvenez, pour Luther, la nature est plus que blessée, elle est déchue, on ne peut rien en tirer. D'accord ? Donc ça, c'est le protestantisme dans la tête de Luther, du point de vue de sa formation. Il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger chez Luther, c'est son orgueil. On parle, et on en a parlé aussi, de ses scrupules, de sa crainte, mais n'oublions jamais son orgueil. L'un de ses biographes disait que l'opposition l'excite plus qu'elle ne le brise. Et c'est vrai, si Luther avait des craintes, des scrupules, des angoisses, il n'avait qu'à se soumettre aux autorités de l'Église. Et Dieu sait si le pape a envoyé et fait envoyer auprès de lui les plus éminents des cardinaux ou des théologiens, dont Cachetan, pour pouvoir discuter et le ramener à la raison. Il n'a pas voulu. Il y avait chez lui un orgueil profond. Donc voilà le lutheranisme du point de vue de Luther. Et maintenant du point de vue de la doctrine protestante, c'est-à-dire de ce qu'il y a vraiment de commun à tous les protestants, c'est un problème lié à la justification, de sorte que le bon Dieu n'opère plus dans l'âme directement. Il recouvre l'âme, mais l'homme reste mauvais. Donc on garde ce pessimisme qu'on va recouvrir, simplement. Dieu recouvre notre mauvaiseté, si l'on peut dire, notre malice, notre bafond. Dieu le recouvre, mais ne le change pas. Et nous ne changeons pas. Il reste donc au fond de toute doctrine protestante, ce pessimisme de nous-mêmes. Et la justification, c'est ce point de départ, si l'on peut dire, de toute la doctrine protestante, la justification ne vient pas régler ce problème. Elle le cache. On avait dit, comme si vous voulez un papier que l'on collait sur un mur, que l'on collerait sur un mur déficient. Le papier viendrait cacher la lézarde du mur, mais ne viendrait pas réparer la déficience du mur. C'est ainsi que Luther, donc, conçoit la justification, de sorte que l'œuvre de la grâce n'agit plus sur nous. Elle nous recouvre, mais elle n'agit plus sur nous. Avec la doctrine de la justification, ce qui est commun à tous les protestants, c'est le libre-examen, n'est-ce pas ? Quand on pense à protestants, on pense à libre-examen. Le libre-examen, c'est finalement cette liberté d'interpréter les Écritures, chacun à sa façon. Et on pourra presque dire qu'il y a autant de protestantisme qu'il y a de protestants. Même si, de fait, ils se regroupent en diverses sectes, mais elles sont très nombreuses. Mais le libre-examen donne la suprématie à l'interprétation de l'individu contre l'interprétation de l'Église. Et puis enfin, un troisième point que l'on peut relever de la doctrine protestante, c'est pour vraiment résumer ce que nous avons vu la dernière fois, c'est la foi, et là c'est le problème de la foi chez Luther, et là on retrouve le pessimisme de la raison, de la même façon que la raison, dit Luther, est incapable de connaître la nature des choses, et bien la foi, qui pour le catholique est un acte de la raison, un acte de l'intelligence, un acte, bien sûr, surélevé par la vertu de foi, mais un véritable acte de l'intelligence par lequel l'intellect adhère à une vérité révélée par Dieu, et bien la foi devient chez Luther, en raison de ce mépris de l'intelligence et de ce pessimisme, si vous voulez, la foi devient chez Luther, non pas une adhésion, non pas un acte intelligent, mais une confiance. c'est-à-dire non pas un acte qui s'attache à un objet, mais un acte qui procède du sujet et qui se définit par le sujet dont il procède. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Ce qui définit la foi pour le catholique, ce n'est pas ce que je fais, c'est l'objet auquel j'adhère, la vérité à laquelle j'adhère. C'est-à-dire qu'il y a en face de moi, si l'on peut dire, une vérité qui s'impose à moi et que j'accepte par mon adhésion. C'est ça la foi. La foi catholique, c'est l'intelligence, comment dire, mue par la grâce, c'est entendu, mais l'intelligence qui adhère à une vérité que Dieu lui présente. Pour Luther, comme il y a ce pessimisme foncier, eh bien ce n'est plus une adhésion à une vérité, c'est une confiance intérieure et personnelle. C'est donc un acte purement subjectif qui ne se définit pas par un objet, qui se définit par le sujet qui pose l'acte. Vous voyez, c'est une confiance. Voilà donc pour résumer tout ce que nous avons dit la dernière fois. Pour aller donc plus en profondeur de tous ces problèmes, ou plutôt pour les résumer en deux mots, si vous voulez, c'est d'abord un esprit d'indépendance et finalement, c'est le deuxième mot, mais c'est la même chose, c'est une conséquence, c'est du subjectivisme. C'est d'abord un esprit d'indépendance. Pourquoi ? Parce que Luther rejette l'autorité de l'Église, l'autorité de la tradition, et ce n'est pas tant pour l'interprétation de la Bible. On fait fi de ce qu'ont dit les Pères de l'Église, on fait fi de ce que dit l'Église, elle-même, de ce que dit le Pape, et vous savez les mots virulents qu'il a contre le Pape. Donc c'est un rejet de l'autorité, au fond, de toute l'autorité religieuse. C'est donc un rejet de l'Église. Et derrière cet esprit d'indépendance, il y a quelque chose de pire, au moins, disons, au niveau religieux, c'est un rejet de la réalité. C'est-à-dire que Luther ne veut plus s'attacher au réel, à la réalité, à l'objet qui se présente à lui. Luther s'attache à lui-même et à l'acte qu'il pose. C'est en ce sens que le deuxième mot par lequel on peut caractériser le protestantisme, c'est le subjectivisme. Ce qui définit le fond de toute la doctrine protestante, et ce qui le définit aussi dans ses conséquences, c'est l'importance que l'on donne au sujet qui pose des actes. C'est le moi, c'est l'individu. Donc, esprit d'indépendance, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour comprendre toutes les conséquences de la doctrine de Luther. On ne peut pas dire que Luther se soit posé comme un homme politique qui ait voulu changer, n'est-ce pas, la face de la Terre ou la face des royaumes. Ce n'est pas l'intention première de Luther, certainement pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas son intention que les conséquences n'en sont pas là. Ce n'est pas parce que Luther n'a pas voulu les conséquences que les conséquences n'existent pas. Luther a posé une doctrine, et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'en voir tout le développement. Luther a apporté un germe. Est-ce qu'il en prévoyait, lui, personnellement, tous les développements ? Ça n'est pas sûr. Mais ce n'est pas parce qu'il ne les prévoyait pas, un, qu'ils n'existaient pas, et deux, qu'ils n'en sont pas dépendants. Il est intéressant de noter que, dans l'ordre politique, les grands théoriciens politiques du XVIIe, XVIIIe siècle, sont protestants. C'est quand même assez incroyable. Et parmi les grands doctrinaux, doctrinaires, je ne sais pas si on peut dire, parmi les grands noms, n'est-ce pas, de ces philosophes qui vont fonder la nouvelle politique qu'à partir du XVIe siècle, on rencontre surtout des Anglais, Hobbes, par exemple, Locke, et puis on rencontre l'un des nôtres, ou un Suisse, comme on voudra, Rousseau, qui a été catholique, protestant, et puis qui a eu du mal à s'entendre même avec les autorités religieuses, enfin bref, qui a appris un espèce d'esprit d'indépendance. Et là, on retrouve l'esprit protestant, n'est-ce pas ? Chez Hobbes, tout particulièrement, vous connaissez peut-être le maître ouvrage de politique de cet homme-là, Hobbes, c'est H-O-B-E-S, c'est le Léviathan. Une œuvre écrite en 1551. Le Léviathan, c'est le nom d'une bête que l'on rencontre, une bête immonde et puissante d'ailleurs, que l'on rencontre dans la Bible, et il me semble particulièrement dans le livre de Job. Le fondement de la politique ou des théories politiques que fait Hobbes, c'est cette phrase que nous connaissons tous, c'est l'homme est un loup pour l'homme. C'est donc, au fondement même de sa vie politique, une méchanceté, une malice intrinsèque à l'homme. On retrouve là le fondement protestant de ce pessimisme de la nature humaine, une nature humaine corrompue. L'homme est un loup pour l'homme, les hommes se disputent entre eux. Alors, c'est de là que naît ce que l'on appellera par la suite le contrat social. Les hommes vont se choisir un chef, n'est-ce pas ? Et un état tout puissant pour réguler toutes les affaires politiques. Et cet état tout puissant, eh bien, c'est le Léviathan. C'est cette bête monstrueuse et très forte, c'est-à-dire cette espèce d'autoritarisme qui va réguler tous les conflits entre les hommes. Mais à la base de la politique pour Hobbes, il y a l'homme seul, mais l'homme mauvais. Et on retrouve ce pessimisme protestant. Locke écrira, lui, un essai sur la tolérance en 1667. C'est assez drôle parce que à partir du moment où on parle de tolérance, c'est qu'on parle de discorde, de choses distinctes, et qu'on essaye de les faire cohabiter. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y en ait une qui domine sur l'autre. Et donc, quand on parle, surtout dans ce sens moderne, parce qu'il existe une vraie tolérance, mais il faudra le comprendre, n'est-ce pas ? Mais quand on commence à faire ce genre d'essai sur la tolérance, cela veut dire que la vérité n'a plus de primat. Il n'y a plus une vérité directive ou directrice. Et là, on retrouve le pessimisme de la raison propre à Luther. Et enfin, Rousseau, que Maritain appelle dans son ouvrage Les Trois Réformateurs, le saint de la nature. Alors, pour Rousseau, l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Donc là, on est complètement à l'inverse. L'homme n'est pas mauvais. Enfin, ça revient en même, l'homme devient mauvais parce que c'est la société qui le corrompt. Donc, la seule chose pour l'homme d'être bon, c'est de vivre en individu. Et on retrouve l'individualisme propre à Luther, et finalement, la destruction de la vie sociale. Vous voyez, rien que chez ces personnages, on voit déjà comment cette doctrine du protestantisme finalement se distille ou se répand un peu comme des étamines qui se répandent un peu partout pour donner naissance à de nouveaux courants et ici, à d'autres courants politiques. C'est un texte de Hobbes tiré du Léviathan. Il apparaît clairement par là qu'aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tiennent tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre. Et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. Et c'est à la suite de cela qu'il dit que l'homme est un loup pour l'homme. Bon, et donc, dans la suite, c'est là qu'il dit qu'il faut faire un contrat social. Bon, peu importe. Quand on regarde, avant même de regarder les conséquences intellectuelles, si vous voulez, en politique, il est intéressant de se pencher tout simplement sur l'histoire du protestantisme et de voir comment le protestantisme a agi dans la société. Vous voyez, avant même de dire c'est une théorie, avant de faire une oeuvre purement de raison, regardons comment ça s'est passé de fait. Est-ce que le protestantisme s'est imposé de façon pacifique ? Bon, je pense que vous avez répondu déjà à la question, n'est-ce pas ? Les guerres de religion, bien sûr, on sait très bien le feu que Luther a allumé dans le Saint-Empire, n'est-ce pas ? Les révoltes des paysans qu'il a plus ou moins encouragées, pour certaines qu'il n'a pas même du tout encouragées, mais d'autres guerres qu'il a encouragées, cette division des provinces, cette division des princes, on connaît aussi « cuius regio eius religio », c'est une espèce, donc pour chaque région aura la religion de son chef, tout simplement, n'est-ce pas ? Donc la religion devient quelque chose d'arbitraire et dépendant du chef, donc dépendant de l'autorité, on y reviendra. C'est une guerre permanente, en France, donc on sait très bien toutes les guerres que le protestantisme a causées, aux guerres de religion, toutes ces, les dragonnades, par exemple, le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors là, je vous renvoie aux spécialistes, n'est-ce pas ? Aux spécialistes, je dis bien, pas à ce que l'on dit habituellement en histoire, naturellement, mais aux spécialistes d'histoire qui ont étudié ces questions de façon sérieuse et qui montrent bien les méfaits des protestants et les provocations protestantes. Et puis, même si l'on n'était pas convaincu, eh bien, il suffirait de regarder, alors je n'ai plus en tête les pays exacts et les noms, encore moins, mais dans les pays de l'Europe du Nord, n'est-ce pas ? Oui, jusqu'à Scandinavie, je crois, Norvège, comment le protestantisme s'est imposé par l'épée, c'est très impressionnant. Alors là, ce sont des milliers de morts. Tout ça pour imposer le protestantisme. Donc, de fait, vous voyez, on voit que politiquement, il y a quelque chose qui ne colle pas entre le protestantisme et la vie politique. Le protestantisme n'a pas apporté en politique, dans la vie politique, la paix, de fait. Il a apporté la division, il a apporté la guerre. De toute façon, le protestantisme est déjà porteur de division. On l'a vu. Et il a apporté, cette division. Alors voyons maintenant, je dirais, de façon un peu plus intellectuelle, ce que le protestantisme apporte. On vient de le dire, le protestantisme, c'est d'abord une absence d'unité. Or, l'unité fait partie de la vie politique. On parle d'un pays, on parle d'une cité, on parle d'une famille. Quand on reprend la cellule de base de la vie politique, qui est la famille, on dit bien nous sommes une famille, on dit c'est ma famille. On en parle toujours au singulier. Et pourquoi ? Parce que malgré la distinction et le nombre des individus qui coexistent dans cette cellule familiale, dans cette société, la famille étant une vraie société, il y a un lien qui fait l'unité des membres de cette société. Le lien qui existe entre les époux, ce lien d'affection, ce lien d'unité, et ce lien de sang, et un lien qui existe entre les époux et leurs enfants. Il y a une véritable unité. ici fondée sur le sang. Le protestantisme, comme on vient de le dire, est porteur de division. Par cette libre interprétation, par ce libre examen, comment dire, le protestantisme ne va pas apporter une unité, il sème la division d'abord doctrinale, et quand il n'y a plus d'unité doctrinale, il n'y a plus non plus d'unité politique. En apportant la division, le protestantisme vient détruire l'unité de la société, et cette unité fait partie du bien commun de la société. Le protestantisme s'oppose au moins en germe au bien commun de la société, c'est-à-dire à la paix. La paix étant un des biens communs de la société. Il est donc directement opposé à la finalité même de la société. En prenant ce libre examen, non seulement il est porteur de division, mais finalement il est porteur d'individualisme, parce que le concept qu'il va véhiculer, c'est la liberté. Un concept cher à notre époque. pas simplement au sens de libéralisme, mais au sens de liberté comme l'apanage de l'homme. Et c'est normal parce que ce qui constitue en principe et dans un état normal, je dirais, la plus haute perfection de l'homme, c'est son intelligence. Et c'est la perfection de son intelligence. Le pessimisme radical de ce protestantisme qui nie à l'intelligence le pouvoir de connaître les choses fait déchoir l'homme de sa plus haute dignité, si l'on peut dire. Où donc va se réfugier Luther, puisqu'il ne peut plus se réfugier dans l'intelligence et dans la vérité, il se réfugie dans la liberté. Mais quand on parle de liberté comme cela, on ne dit rien au fond. Vous voyez, quand on parle d'intelligence, quand on parle d'intelligence, en principe, on parle d'une vérité à laquelle l'intelligence va adhérer. Donc là encore, on va définir l'intelligence par quoi ? Par son bien qui lui est propre, c'est-à-dire la vérité. Aujourd'hui, et dans le sens luthérien du terme, quand on parle de liberté, de quoi parle-t-on ? De liberté, et c'est tout. Mais j'ai envie de dire de façon purement indéterminée. Et donc, en apportant cet individualisme et cette liberté comme valeur absolue, on apporte l'indéterminisme, finalement. Et plutôt que de déterminer, comme chaque puissance, la liberté et l'homme à quelque chose, on fait de la liberté une chose en soi qui n'est déterminée par rien et qui finalement n'est définie par rien. Ou alors par « je fais ce que je veux ». Mais en fait, c'est le même problème. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez ? Ce que je veux. Vous voyez ? Et donc, définir ainsi la liberté, c'est faire comme un serpent qui se mord la queue, c'est ne la définir par rien. Si bien qu'on est dans le cas vraiment d'un pur individualisme, c'est-à-dire d'un homme qui se recroqueville sur lui-même et qui se donne à lui-même sa propre fin. Et là encore, on voit comment cette liberté absolue, finalement prônée ou du moins conséquence de ce libre examen, est une destruction du bien commun vers lequel les hommes tendent. Le bien commun de l'homme qui prône la liberté comme bien absolu, ce bien commun, ce n'est plus un bien commun, c'est mon bien personnel, c'est l'individualisme. C'est donc l'éclatement des membres de la société. On dit non seulement l'éclatement du bien commun, on dit que, comment dire, Luther s'oppose au bien commun en brisant l'unité, n'est-ce pas, mais en apportant la liberté comme valeur absolue, eh bien, il éclate la société et fait de chaque individu sa fin pour lui-même. On rencontre cela tout particulièrement aujourd'hui dans cette doctrine qu'on appelle l'existentialisme. l'existentialisme moderne, finalement, et qui est devenu athée. Et c'est ça la conclusion très intéressante finalement des conséquences du luthéranisme et du protestantisme, c'est qu'il est un athéisme en germe. Et on va voir juste après pourquoi. Parce qu'il est un rejet de toute autorité. Et donc l'autorité qui va se substituer à Dieu, à l'Église, à la tradition, c'est l'homme. Donc il est déjà porteur d'une forme d'athéisme, vous voyez. Et on comprend pourquoi, c'est ce qu'on disait la dernière fois, ce luthéranisme est, comment dire, intrinsèquement lié au naturalisme, on en a bien parlé la dernière fois, au naturalisme et à toutes ces philosophies de la Renaissance, c'est-à-dire à l'humanisme. Alors, pour continuer avec cette liberté absolue, on retrouve cela dans l'existentialisme, cette doctrine où finalement l'homme est comme un être spontané qui se construit lui-même et donc qui est pour lui-même sa propre fin. Relisez Sartre, d'ailleurs Sartre intitule l'existentialisme, est un humanisme, dit-il. Et on retombe dans cet humanisme, mais dans cet individualisme où l'individu, n'est-ce pas, se construit lui-même indépendamment et il doit le faire indépendamment de tous les autres. Il ne doit pas être dépendant du regard des autres. Il n'accepte aucune autorité sur lui, il n'accepte aucune autre société pour lui. Il est comme seul au monde, jeté là dans le monde, c'est ce fameux Dasein des philosophes existentialistes, et l'homme ne doit pas être dépendant du regard des autres. À partir du moment où il est dépendant du regard des autres, il n'est plus libre, il perd sa liberté. C'est en ce sens que Sartre dit que l'enfer c'est les autres. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de vivre avec les autres, c'est le fait d'être dépendant du regard des autres. Donc au fond, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une liberté vue comme un absolu. Mais la liberté comme un absolu, c'est une absurdité. La liberté n'est pas un absolu. Si la liberté était un absolu, c'est d'ailleurs la conséquence qu'ils vont tirer, c'est que l'homme, comme définie par la liberté, devient un absolu. Et donc l'homme prend la place de Dieu. Je crois que c'est un philosophe, je ne sais plus si c'est Schelling ou Hegel ou Fichte, enfin, vous voyez, l'un de ces philosophes bien allemands et en même temps bien protestants qui disait à la fin d'une de ces leçons quelque chose comme ça et dans la prochaine leçon je vais vous créer Dieu. Ben oui, pourquoi pas ? Puisque la liberté, n'est-ce pas, la liberté vue comme cet absolu fait que l'homme est comme seul au monde à se construire lui-même, à être maître de sa destinée, ben, ça n'est plus Dieu qui le crée et dont il est dépendant, c'est lui qui crée Dieu et c'est Dieu qui est dépendant de lui. On renverse les choses et puisque Dieu est dépendant de l'homme désormais, l'homme a tout pouvoir ou pour le créer ou pour l'anéantir, pour l'annihiler. Et donc, la conséquence finalement de ce libre-examen, vous voyez, c'est un germe chez Luther une fois encore, mais toutes les bases sont posées ici pour une liberté absolue qui arrivera très vite. Liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas le XXe siècle, c'est le XVIIIe siècle, c'est-à-dire deux siècles déjà après Luther. Je crois même que c'est le pape Pie VI qui dit que la révolution française est une des conséquences du protestantisme. Et oui, justement, par cette liberté qui est prônée. Et puis, comment dire, cet existentialisme, on le trouve sous un autre nom aujourd'hui, ou du moins au début du XXe siècle, c'est un mot dont on l'use peu aujourd'hui, c'est le personnalisme. C'est-à-dire que c'est la dignité de la personne à remplacer la valeur du bien commun. C'est Mounier. C'est Emmanuel Mounier, exactement. Et ensuite, Jacques Maritain. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le personnalisme, c'est cette doctrine qui met la personne au-dessus du bien commun. Là où, dans une saine doctrine politique, l'homme est ordonné au bien commun et travaille pour le bien commun et en travaillant pour le bien commun s'enrichit lui-même et se perfectionne. C'est le bien commun qui perfectionne, si vous voulez, le bien de l'homme. On en avait parlé l'an passé, me semble-t-il, il y a deux ans. Et bien désormais, le bien commun est au service de la personne humaine. Donc la personne devient un absolu. Et relatif, ce qui est dépendant de quelque chose est absolu, ce qui n'est plus dépendant de quelque chose ou ce dont quelque chose dépend. C'est ça, ce qui définit l'absolu. Une chose est absolue quand elle ne dépend de plus rien. Et bien le personnalisme, c'est la personne humaine vue comme un absolu. C'est une autre façon de dire la liberté comme un absolu. la dignité de la personne humaine. Ça, c'est un langage qu'on entend. Et avec la dignité de la personne humaine, la dignité, la conscience, le respect de l'autre. Et donc, c'est l'abolition du bien commun. Imaginez qu'un enfant réponde à son père qui lui fait une remarque parce qu'il a fait quelque chose qui allait contre le bien de la famille, le bien commun de la famille, contre l'esprit de famille, disons, vous voyez, tout simplement. Et imaginez l'enfant qui répond et la dignité de ma personne humaine. Bon, je pense qu'il se prendrait... Non. On n'a pas le droit de dire ça. C'est le droit des enfants. Après les droits de l'homme, le droit des enfants, bientôt le droit des animaux et puis après les droits des végétaux. C'est ridicule. Et enfin, derrière toute cette liberté, qu'est-ce qui est encore sous-tendu ? C'est le rejet de l'autorité. Ici, en politique. Et là, on a une conséquence directe de la doctrine protestante. Le protestantisme est vraiment... Et ça, il faut bien le saisir dans l'histoire, disons, de l'Occident, au moins de l'Europe, est vraiment la première doctrine à s'opposer à l'autorité. Des conflits, au Moyen Âge, on en a vu, mais le respect de l'autorité était là. C'est certain. Des conflits entre le pape et les empereurs, on en a vu, mais il y avait encore un respect de l'autorité. Autant le pape que l'empereur, même si de temps en temps ils étaient bafoués, ils étaient respectés comme une autorité. Ici, c'est purement et simplement le rejet de l'autorité. C'est-à-dire, il n'y a plus d'autorité qui s'impose à la personne. L'autorité devient comme quelque chose de régulateur, mais ne doit plus s'imposer. C'est un vrai problème. Parce que quand on refuse l'autorité, on sème la discorde. C'est ce qu'a fait, n'est-ce pas, Luther. Et c'est la conséquence politique qu'il n'y a qu'à voir aujourd'hui. N'est-ce pas ? Plus on veut la liberté, plus on sème la discorde. Et quand il y a la discorde, eh bien, que se passe-t-il ? On va faire un appel malgré tout à une autorité parce que les hommes n'aiment pas la discorde. Donc que font-ils ? Ils font malgré eux appel à une autorité et cette autorité qui n'a rien de légitime, puisque en principe, je dis bien en principe qu'on n'en veut pas, que fait-elle pour s'imposer ? Elle devient une tyrannie. D'où ce nom de Léviathan que Hobbes propose. L'État devient un tyran. C'est très paradoxal et c'est d'ailleurs malheureusement le propre des erreurs, n'est-ce pas ? De faire coexister ou cohabiter, si l'on peut dire, ce qui est contradictoire. On rejette l'autorité mais malgré tout on ne peut pas s'en passer. C'est dans la nature des choses. Donc, pour qu'elle ait une légitimité, n'en ayant plus en nature ni en raison, eh bien, elle la prend de force. Les hommes n'ayant plus voulu que ce qui était juste fût fort, ont fait que ce qui était fort fût juste. Et c'est... Je ne sais plus qui c'est. Pourtant, c'est connu. Je ne sais plus. Et c'est ça. C'est-à-dire que la justice qui est directement régulée par l'intelligence, la raison, ne peut plus s'imposer en raison de ce pessimisme de la raison posé en germe par Luther. Eh bien, qu'est-ce que l'on va faire ? On va employer la force. D'où les guerres. Et la tyrannie qui cherche à s'imposer, tôt ou tard, se fait renverser. Parce que le propre de quelque chose qui s'impose par voie de force et sans raison, avec ce mépris, disons, de ce pessimisme de la raison, eh bien, finit par être détesté parce que, naturellement, on a besoin de raison. Naturellement, l'homme est raisonnable, si vous voulez. Et même si l'homme ne peut pas tout comprendre, il a malgré tout besoin d'être éclairé, au moins en partie. Alors, absence d'unité, rejet de l'autorité, liberté, libre examen, personnalisme, individualisme, finalement, coexistence d'individus entre eux qui essayent de se réguler par une autorité et qu'ils s'imposent en essayant qu'elle ne soit pas trop tyrannique ou qu'elle ne soit pas du tout, j'ai nommé là la démocratie. Finalement, ça n'est pas autre chose. Et la démocratie est une conséquence, finalement, de ce lutheranisme. Liberté, égalité. Alors, fraternité, ça marche moins. Même s'ils la veulent. Liberté, égalité, fraternité. C'est assez paradoxal parce que vous comprenez qu'à partir du moment où on a posé liberté, on ne peut plus poser égalité, fraternité. Parce que les hommes, là, pour le coup, avec de tels principes, l'homme devient un loup pour l'homme, ça ne fait aucun doute. Mais voilà, l'une des conséquences, si vous voulez, de ce lutheranisme, de ce protestantisme, c'est la démocratie. une autre conséquence, me semble-t-il, assez intéressante, et que, je dois vous dire, je vole, dans un article du dernier SEL de la Terre, qui est bien fait par M. Bousco, je crois, et qui s'appelle « Protestantisme et capitalisme » Bousquet, par M. Bousquet. Et je pense que ça ne vous surprend pas, n'est-ce pas ? On lit quasiment, de fait, le matérialisme avec le protestantisme. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs comment ils se lient l'un à l'autre. Luther perd la foi, c'est certain, et je crois vous avoir dit la dernière fois ce qu'il disait même du ciel, donc il marchait avec cette religieuse qu'il avait, entre guillemets, épousée, et puis, vous vous souvenez, elle lui parlait du ciel et il lui dit « Pour nous, le ciel est trop loin, enfin, c'est terminé. » Alors, elle lui répond « Rentrons chacun dans nos ordres et essayons de remener une vie correcte. » Et Luther dit « Non, c'est pas la peine. » Luther perd la foi, en perdant la foi, il perd l'espérance et vous savez bien qu'il perd la charité, ça c'est évident, malheureusement. En perdant la foi, il perd la grâce et il perd l'ordre surnaturel. Or, notre Seigneur dit, et ça c'est une conséquence disons d'abord théologique avant d'être politique, mais c'est intéressant parce que l'ordre surnaturel ne vient pas détruire l'ordre naturel. Notre Seigneur dit « Nul ne peut servir de maître. » Ou il servira l'un et haïra l'autre, ou il haïra l'un et servira l'autre. N'est-ce pas ? C'est une vérité évidente, j'ai envie de dire, c'est une vérité surnaturelle. Notre Seigneur nous la propose et elle n'est pas fausse, c'est entendu, à plus forte raison parce que notre Seigneur nous la propose. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand notre Seigneur dit « Nul ne peut servir de maître », ces deux maîtres il les nomme. Nul ne peut servir Dieu ou Maman. Et c'est très intéressant parce que, au fond, notre Seigneur dit « L'âme va être attirée par deux choses. » ou elle va être attirée par sa faim surnaturelle, c'est Dieu, ou alors, non plus attirée par la faim surnaturelle, elle va se tourner vers les choses matérielles, c'est-à-dire l'argent. Parce que l'argent, c'est ce qui donne le pouvoir. C'est un pouvoir d'achat, c'est un pouvoir de possession, c'est un pouvoir de... La richesse, je dirais, c'est pas le plus grand bien, mais c'est le bien qui donne le plus de choses. Donc quand on est riche, on croit qu'on a beaucoup de choses. Non, mais on peut en avoir beaucoup. Celui qui est riche, il n'a pas grand-chose. C'est quand il a acheté ou qu'il possède qu'il est, comment dire, on peut dire pleinement riche. Mais la richesse, c'est donc le pouvoir de posséder de nombreuses choses et de nombreuses choses matérielles. « Je te donnerai tous ces royaumes si te prosternons devant moi, tu m'adores. » Ça, c'est la dernière tentation que propose Satan à notre Seigneur. « Arrière Satan, tu adoreras Dieu seul. » Et c'est évident, on retrouve Dieu ou maman. Tu adoreras Dieu seul et si tu n'adores pas Dieu, et bien malheureusement, tu adoreras maman. Il y a comme, malgré, voyez, ce désir de liberté, et la liberté absolue, malgré cet individualisme, malgré cet athéisme, finalement, porteur, l'homme devient l'esclave de quelque chose s'il n'est pas le serviteur de Dieu. La liberté absolue et l'homme comme un absolu, maître de tout, ça n'existe pas. L'homme, ou bien, devient digne parce qu'il est serviteur de Dieu, ou bien il devient esclave parce qu'il se donne à l'argent. Mais jamais, l'homme ne peut dire « je suis maître de moi ». Ou l'on est maître de soi parce que Dieu est notre maître. Mais c'est irrésistible et c'est dans la nature humaine que cette tendance de servir. Parce que l'homme est relatif, par nature. L'homme est dépendant par nature, qu'est-ce que vous voulez. Donc il peut toujours se dire un absolu, il est dépendant. Et quand il n'est plus dépendant de Dieu, il est dépendant des richesses. Alors, comment dire, le protestantisme porte en lui ce germe du retour au bien d'ici-bas. Et vous savez, la première chose que va abolir, en tout cas que va exécrer Luther, ce sont les conseils spirituels. Ce qu'on appelle les conseils évangéliques, pardon. Les conseils évangéliques qui sont résumés par les trois voeux que font les religieux. Et qui sont la perfection même de la vie religieuse. Ces conseils évangéliques, ce sont les voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Par le voeu de chasteté, on renonce aux biens du corps. Par le voeu de pauvreté, l'homme renonce aux biens extérieurs. Et par le voeu d'obéissance, l'homme renonce au bien le plus précieux qu'il a, sa volonté propre. C'est une chose que Luther exècre particulièrement. Et on trouve des écrits ignobles sur les voeux de religion. Et on sait malheureusement comment Luther a abandonné ses voeux pour vivre dans un état absolument triste. Eh bien, en rompant le voeu de chasteté, Luther s'adonne au plaisir des sens. Il y a déjà un début de matérialisme, disons. C'est charnel. En rejetant le voeu de pauvreté, Luther se soumet implicitement au bien d'ici-bas. En luttant contre le voeu d'obéissance, Luther renonce à toute autorité. Et on retrouve finalement, c'est un mécanisme qui s'est mis en branle par cette révolution de Luther. Parce qu'au fond, c'est une véritable révolution. On a tout changé. Donc on retrouve ici, dans la révolte de Luther vis-à-vis de ses voeux, le germe de ce matérialisme. Plus d'autorité, soumission au bien, soumission malheureusement à la chair. On dit que le masque mortuaire de Luther est effrayant à voir et paraît-il, on ne le montre même pas aux enfants. C'est horrible, hein ? Il y a des morts de qui on peut dire qu'il a un visage paisible et il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas ce visage. On ne peut pas juger, on ne peut pas juger, n'est-ce pas, à la place du bon Dieu, mais en tout cas, on peut juger de ce qu'on voit. Ensuite, en rejetant les voeux de religion, Luther rejette aussi toute vie monastique, toute vie sacerdotale, c'est entendu, hélas, et toute vie monastique. Et qu'est-ce qui définit en profondeur tant la vie sacerdotale d'ailleurs que la vie monastique, et plus profondément même toute vie spirituelle, c'est la contemplation. Ce qui définit l'âme chrétienne et ce qui nous définira au ciel, n'est-ce pas, il ne faut que des chrétiens au ciel, que des catholiques, on est persuadé, eh bien, c'est la contemplation divine. Ce qui définit la sainteté ici-bas et ce qui est d'ailleurs même le bien commun le plus souverain, c'est la contemplation de la vérité. En rejetant la contemplation, eh bien, Luther tombe dans ce qui est le corrélatif, si l'on peut dire, de la contemplation, c'est-à-dire l'action. On oppose souvent contemplation à l'action. En principe, l'un et l'autre doivent être liés. On avait vu, quand on avait parlé il y a deux ans, n'est-ce pas, du bien commun, on avait vu comment l'action devait s'ordonner à la contemplation, comment le faire, l'agir et le contempler, ces trois actes que pose l'homme, doivent s'ordonner mutuellement et comment la contemplation qui est l'œuvre de l'intelligence par excellence est la plus grande des œuvres et au service de laquelle tout bien commun ici-bas doit être ordonné. en rejetant à la contemplation. Une fois encore, Luther rejette la finalité de tout bien commun, contemplation de la vérité, mais en même temps, il se jette à bras perdus dans l'action, c'est-à-dire dans la vie active, autrement dit, dans le matérialisme. et la doctrine de l'action condamnée par Léon XIII s'appelle l'américanisme. Qu'est-ce que c'est que l'américanisme ? Cette doctrine condamnée par Léon XIII, c'est une doctrine qui fait fi des vertus dites passives, c'est-à-dire des vertus qui ne servent à rien parce qu'elles ne produisent rien. Vertus d'humilité, vertus d'obéissance, vertus de chasteté, vertus de pauvreté, vertus dites passives et d'autres encore, vertus de douceur, vertus de longanimité, vertus de patience, bon, peu importe. Toutes ces petites vertus, enfin, qui ne sont pas petites d'ailleurs, toutes ces vertus déjà bien difficiles à pratiquer, mais qui sont dites passives parce qu'elles ne font pas partie de la vie active, étaient rejetées de ce que l'on appelle ces Américains qui, comment dire, prônaient la vie active. Eh bien, Léon XIII a condamné cet activisme, cette prééminence donnée aux vertus actives sur les vertus dites passives. C'est une conséquence du luthéranisme. D'ailleurs, c'est facile à faire puisque aux États-Unis, les protestants, n'est-ce pas, sont infiniment plus nombreux que les catholiques. Et la conséquence, la directe que l'on peut voir dans la condamnation de l'américanisme, c'est celle-ci, justement, se jeter dans la vie active, c'est-à-dire dans une vie matérialiste. Le travail et la production deviennent donc choses essentielles. C'est une conséquence. Luther ne le dit pas, Calvin ne le dit pas, et pourtant les protestants par la suite, au fur et à mesure des siècles, comme s'ils développaient ce qu'ils contenaient en germes, eh bien, le travail et la production deviennent choses essentielles à la vie de l'homme. La prospérité, vont-ils même jusqu'à dire, est signe de bénédiction divine. La prospérité est signe de bénédiction divine. Ce sont les conséquences du calvinisme même. Pourquoi ? On peut rattacher ça au problème de la justification. L'homme n'est pas justifié de l'intérieur. Il est justifié de l'extérieur. C'est donc Dieu qui, par un décret, décide de sauver certains et de damner certains autres. C'est le problème de la prédestination chez les protestants qui s'oppose directement à la prédestination telle qu'elle est comprise par le catholique. Pour le catholique, tout homme est ordonné au ciel. Notre Seigneur meurt sur la croix. Propter nos homines et propter nostram salutem. Ce n'est pas à cause de quelques hommes et de leur salut, c'est pour tous les hommes et leur salut. Ça, c'est la prédestination catholique. C'est-à-dire que Dieu a tout fait, notre Seigneur a tout fait pour tous les hommes et qu'il soit sauvé. Donc tous les hommes sont ordonnés, sont appelés à aller au ciel. Pour le protestant, il y a, comment dire, un libre décret de Dieu qui décide d'en sauver certains et d'en damner quelques autres. Et alors, comme nous avons besoin de certitude, nous, nous avons une certitude, nous, catholiques, c'est que Dieu est mort pour nous. À partir du moment où j'ai cette certitude que notre Seigneur, sur la croix, meurt pour moi, je suis sauvé, dans la mesure où je me conforme à notre Seigneur. Et c'est une vraie certitude. Et c'est un bonheur pour le catholique de savoir que, en se conformant à notre Seigneur qui est mort pour lui, il sait qu'il est mort pour tous les hommes, il sera sauvé. Le protestant, lui, n'en sait rien parce que ce dogme est aboli. Notre Seigneur, Dieu, décide de sauver quelques hommes. Alors, comment peut-il avoir la certitude puisque, malgré tout, et même s'il dénie à l'intelligence son pouvoir, l'homme a besoin de certitude ? Eh bien, où, finalement, vont-ils chercher cette certitude ? Dans la prospérité matérielle. Il y a donc, derrière la doctrine protestante, un lien très fort avec le capitalisme. Donc, c'est cette doctrine qui fait que l'acquisition et la prospérité des biens devient une fin en soi. Voyez. Alors, quand on a dit capitalisme et démocratie, on a dit beaucoup de choses, finalement. Et on voit comment le protestantisme porte un germe extrêmement violent, finalement, contre la nature humaine. Voilà donc pour les conséquences de ce protestantisme dans la vie politique. Plus de vie contemplative, le travail comme accomplissement de soi. On va en parler après, mais c'est ça, dans la nouvelle messe, nous vous offrons ce pain fruit du travail des hommes. Alors, on sait bien les relations qu'il y a entre la nouvelle messe et le protestantisme et le capitalisme. Bon, je mets un point d'interrogation. Mais, voilà, très rapidement, donner quelques conséquences politiques de la doctrine du libéralisme. Et j'aimerais m'arrêter maintenant à quelques conséquences dans une autre société qui n'est pas la société laïque ou civile, mais qui est l'Église. Parce que, malheureusement, on peut bien dire que la doctrine qui est véhiculée aujourd'hui par les hommes d'Église, on peut le dire sans se tromper, d'ailleurs, a une forte saveur protestante. Quand on sait, par exemple, que Jean-Paul II est allé boire aux sources d'auteurs comme Max Scheller, Schelling, Fichte, qui étaient imbus, finalement, de toute la doctrine protestante, eh bien, on va retrouver tout cela, particulièrement au Concile Vatican II et vous savez comment dire, quel a été le désir des papes du Concile Vatican II de faire participer les protestants. Ils ont été invités, bien sûr, et puis, ce qui est très intéressant, ce n'est pas tellement ce qu'ils ont dit pendant le Concile, ils étaient dans une tribune, ils ont pu assister au débat, et ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, comme tout d'ailleurs. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qui se passe dans la salle de discours, c'est ce qui se passe après. C'est vrai, quand on n'est plus filmé, quand il n'y a plus de micro, quand on est détendu, quand on a un verre en main, c'est ce qui se passe au bar, n'est-ce pas, ou aux toilettes. Et pendant le Concile, c'était comme ça, c'est comme ça, même les évêques et les cardinaux sont des hommes, alors, comment dire, ce qui était intéressant, c'est les discussions qu'il y avait, ensuite, en dehors de ces réunions conciliaires. Et là, les protestants ont eu un grand rôle à jouer, parce qu'ils étaient là, et on ne leur a pas dit, vous êtes protestants, laissez-nous entre nous, on a nos problèmes théologiques, ce n'est pas vous qui allez nous les régler. On les a fait participer, on les a fait parler, on leur a fait présenter leurs idées, on les a applaudis, en secret, enfin, en secret, dans d'autres réunions que celles du Concile, mais ils ont pu donner leurs idées, et elles ont pu se développer. Et puis, vous savez, et on connaît cette photo célèbre, n'est-ce pas, comment certains protestants ont participé aussi à la rédaction, disons, à la composition de la nouvelle messe, au point même qu'ils pouvaient dire, nous pouvons désormais assister à cette messe. C'est fantastique et dramatique. Mais alors, dans l'Église, qu'est-ce qu'on retrouve finalement, comme doctrine protestante ? Eh bien, une forme d'abolition déjà de l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui est absolument dramatique. Cette difficile erreur de la collégialité s'oppose à la constitution monarchique de l'Église. Monoarchos, un chef, une autorité. Et désormais, c'est plus une monarchie, c'est plus comme ça qu'on veut la présenter, on veut la présenter comme un collège. Quelque chose de démocratique, au fond. Du moins, une petite saveur démocratique. Il n'y a plus un chef, c'est un collège qui dirige. D'où le collège des cardinaux, d'où le collège des évêques, d'où les assemblées plénières d'évêques, d'où les conférences épiscopales qui existaient avant, bien sûr, mais auxquelles on a donné plus d'importance. D'où les conseils de fabrique où les laïcs s'imposent de plus en plus et donnent leurs idées. Voilà. Un collège, n'est-ce pas ? Une forme de démocratie. Égalité. Et par conséquent, peut-on dire, la définition de l'Église est atteinte parce que, désormais, l'Église est peuple de Dieu. Elle est un peuple en marche. Cheminons, encore dit le pape François il y a quelques jours. Cheminons, cheminons. Je suis la voix, dit notre Seigneur. Et elle est étroite, celle qui mène au ciel. Cheminons. Qu'est-ce que vous voulez ? Et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On chemine ensemble et on n'impose plus de vérité. L'Église n'impose plus, enfin, les hommes d'Église, pardon, on n'impose plus la vérité. On est ouvert au dialogue. Eh bien, c'est une conséquence ici. Alors, ce n'est pas du protestantisme directement vécu, mais il n'y a plus de primauté donnée à la vérité, c'est-à-dire à l'objet. Il y a une forme de subjectivisme. Chacun croit comme il le veut. Et vous savez, le modernisme tel qu'il est dénoncé par Saint-Pédis dans son encyclique Pachendi, c'est précisément ce subjectivisme, c'est-à-dire ce ressenti intérieur, ce sentiment, la foi devient sentiment. C'est une conception personnelle. Et là, on est dans une forme de liberté. Chacun a la liberté de croire comme il l'entend. Dieu n'est plus Dieu, il est ce que l'on en fait, ce que chacun en fait. Il est la conception de chacun. Il n'est plus celui qui s'impose à nous et qui se dit à nous par la révélation. Il est ce que nous pensons de lui, ce que nous faisons de lui. Et aujourd'hui, nous créons Dieu, chacun d'entre nous. Enfin, pas nous. Mais malheureusement, c'est cela, oui. Et dans l'ordre politique, c'est la liberté religieuse où chacun est libre de professer la religion qu'il veut. Il n'y a plus d'État catholique parce qu'il n'y a plus de vérité qui doivent s'imposer. Et derrière tout ça, et on l'entendra souvent, c'est le respect de la conscience, le respect de la personne. Vous voyez, cet individualisme que l'on trouve déjà dans le protestantisme, eh bien, on le retrouve aujourd'hui dans cette morale de la conscience qui n'est plus une morale qui s'impose mais qui est le fruit d'une conscience personnelle. Le péché devient quelque chose de conscientisé. Si je pense que c'est un péché, c'est un péché. Si je ne pense pas, ce n'est pas un péché. Il n'y a plus d'objectivité. On se fabrique à chacun sa propre morale. L'essentiel, c'est d'être de bonne foi. Allons-y. Mais alors, quel désordre, vous voyez. Donc si chacun a sa morale, à quoi sert l'autorité ? À ne pas faire des ponts et à détruire les murs. Tout simplement. On voit malheureusement comment toutes ces doctrines protestantes finalement se sont petit à petit immiscées dans la doctrine des hommes d'église. Alors pour conclure, parce que c'est déjà l'heure de conclure, s'il faut dire que le bien commun objectif d'une société et d'une vie politique c'est l'ordre, et bien le protestantisme a détruit le bien commun puisqu'il est porteur de désordre. Qu'est-ce qu'un désordre ? C'est quand il n'y a plus d'ordre. Quand il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'ordination. Au sens d'ordonner à quelque chose. Je ne parle pas du sacrement, n'est-ce pas ? Mais quand on ordonne quelque chose à une autre chose, on met de l'ordre. Quand on dit que chaque chose est à sa place, ça veut dire que le premier est à sa place, le deuxième est à sa place, le troisième est à sa place, et c'est cela l'ordre. Les choses sont en ordre, on dit comme cela, c'est en ordre, les Suisses ont cette expression qui finalement est très jolie, n'est-ce pas ? C'est en ordre. Et bien c'est que chaque chose est à sa place, elle est ordonnée, elle est relative. En détruisant, en apportant le désordre, on détruit l'ordination. C'est-à-dire on détruit la soumission de l'homme, c'est ça l'ordination, d'abord au bien commun, temporel, dans la cité, puis à Dieu, dans l'ordre spirituel. Et c'est ce qu'a fait Luther. Il n'y a plus de bien commun au sens de paix, de vertu, d'une espèce de bonheur naturel, c'est l'accumulation des richesses, c'est un bien personnel. Il n'y a plus de bien commun extrinsèque, il n'y a plus d'ordination à Dieu, chacun se fait sa propre religion. C'est un désordre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de bien commun, c'est un éclatement de toutes les sociétés, parce que c'est l'individu lui-même qui devient un absolu. C'est une religion de l'homme. Et vraiment, le protestantisme est porteur de ce germe religion de l'homme. C'est Paul VI surtout, un discours à l'ONU, et puis aussi cette phrase célèbre que je n'ai plus d'ailleurs de Rousseau, conscience, conscience, instinct divin. Conscience, conscience, instinct divin, et je ne sais plus la suite. Vous voyez, la conscience de l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Ma conscience, c'est Dieu. Enfin, Dieu, c'est moi. c'est pareil. Donc, le protestantisme, c'est un désordre qui a été rapidement stoppé par le Concile de Trente, qui lui a remis de l'ordre dans la doctrine, et c'est admirable. Lisez les quelques, enfin, il y en a quelques-uns, mais les textes du Concile de Trente, c'est absolument admirable de concision, de précision, et puis finalement de grandeur théologique, de profondeur théologique. Et vous savez, ce qui est d'ailleurs issu du Concile de Trente, c'est le catéchisme. Le catéchisme du Concile de Trente, et tous les catéchismes, ensuite, sont à l'origine liés directement au Concile de Trente. Réaffirmation du primat de la vérité, et de Dieu, qui est vérité. Ce désordre stoppé dans l'Église par le Concile de Trente, donc, n'a pas pu s'insinuer dans l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est distillé petit à petit dans la société civile, et cela a abouti à la Révolution française, aux Lumières, à la Révolution française, pour faire très vite, les Lumières, c'est l'absence de toute autorité, on détruit l'eau, on ne peut pas le voir, et puis ensuite, comment dire, le libéralisme et les démocraties du XIXe siècle, tout cela, ça a été stoppé assez brutalement, peut-on dire, par le syllabus de Pie IX, Quantacoura, et puis le Concile Vatican I. Et que fait le Concile Vatican I ? Il réaffirme l'autorité suprême de l'Église, il réaffirme une autorité contre cette liberté absolue, contre cette indépendance de l'homme, il réaffirme un ordre et une autorité. Deuxième rempart, si vous voulez, et on voit comment l'Église est un rempart de toutes les erreurs, et elle est la protectrice, non seulement des catholiques, mais finalement, de tout homme qui veut vivre en paix dans une société, au fond, n'est-ce pas ? Eh bien, ces doctrines vont continuer petit à petit et malheureusement pénétrer l'Église par les hommes d'Église, ceux que l'on appellera par exemple les démocrates ou les libéraux. On insinue un certain norme, on relativise tout pour faire en sorte que tout soit absolu, c'est toujours le paradoxe de ces gens-là, qui disent, non, mais pour nous tout est relatif, oui, quand tout est relatif, c'est qu'il n'y a plus d'absolu, donc tout est absolu en même temps, alors c'est la conséquence et que s'est-il passé ? Là où on attendait du Concile Vatican II qu'il réaffirme, et c'était prévu dans les projets quand vous voyez tous les travaux qui ont été faits avant le Concile Vatican II et qui ont été mis à la poubelle dès le début et assez rapidement, eh bien là où Vatican II aurait dû réaffirmer et même développer ce que le Concile du Vatican, le premier Concile du Vatican avait fait, eh bien malheureusement ce Concile a, comment dire, ouvert de façon officielle la voie au protestantisme dans l'Église. Vous voyez, le protestantisme donc s'est d'abord développé dans la société, il s'est ensuite développé dans l'Église. Au fond, quand on regarde les philosophes modernes, c'est-à-dire la pensée moderne, sont protestantes. Je vous ai cité Hobbes, je vous ai cité Lox, je vous ai cité Rousseau, il suffit de citer les grands penseurs, comment dire, allemands, Kant, et puis tous ceux qui ont Wolf, Wolf aussi je crois, Kant, Schelling, Fisch, Tegel, protestants, Descartes catholiques, bien sûr, on dit fondateur de la philosophie moderne, mais alors qu'est-ce qu'il est allé faire aux Pays-Bas en plein milieu, en plein protestantisme ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Sa liberté, tout simplement. Donc catholique, oui, mais aux pratiques protestantes. Les théologiens modernes ont été aussi imbus dans l'ordre des idées par ces philosophies modernes, donc imbus de ce germe du protestantisme, et alors tous les systèmes politiques modernes ont été aussi imbus de ces germes propagés par Luther. Donc voyez, que ce soit les philosophes modernes, les théologiens modernes, les systèmes politiques modernes, ils ne sont pas sans rapport avec le protestantisme, mieux encore, le protestantisme portent en lui tous les germes de cet individualisme, de cet anti-autoritarisme, ou alors de cette tyrannie, par voie de conséquence, comme on l'a dit, n'est-ce pas, que nous rencontrons aujourd'hui. Donc voilà comment le protestantisme, simple erreur, je dirais, théologique, de Luther, simple, simple, disons, hérésie de Luther, a finalement engendré une révolution dans toute la société et dans toute la pensée. Alors vous voyez qu'il n'y a vraiment pas lieu de fêter cette année les 500 ans de la réforme. Je vous remercie.